et bien salut mes doudous et bienvenue sur le wolfie game parti pour une nouvelle épopée une nouvelle aventure sur Jurassic World Evolution le jeu de gestion des studios frontières qui est également officier à l'époque sur rollercoaster et plein d'autres très bons jeux de gestion et alors oui je sais il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais il est pas très poussé pour un jeu de gestion machin on est loin de oui d'accord mais effectivement c'est pas très très poussé en tant que jeu de gestion mais je vous l'ai dit dans la première vidéo c'est plus un jeu d'aventure gestion si vous voulez vraiment de la gestion pure et dure vous pouvez gérer vous même comment faire pousser les grains d'herbe machin regarder pousser les arbres ça c'est sûr que c'est pas ce jeu là là on s'occupe juste de dinosaures et de comment et de faire évoluer notre parc par rapport à un budget à une rentrée d'argent et c'est tout pour vous dire voilà mais c'est quand même hyper fun moi j'adore parce que justement je suis pas un gros fan des jeux de gestion parce que trop compliqué trop difficile et trop long là j'y trouve mon compte c'est un jeu de gestion pour moi juste ce qu'il faut c'est à dire pas trop compliqué bien que j'ai galéré un petit peu c'est pour ça mes doudous parce que j'ai deux vidéos alors en attente j'attends les balancer mais finalement je vais pas les balancer parce que le problème c'est que des vidéos sur un jeu de gestion c'est que c'est lent et c'est chiant à regarder et je fais toujours la même chose plus ou moins donc à commenter c'est pas terrible donc pour cette vidéo si j'avais dit que j'attendrai un petit peu de faire évoluer et de passer d'avoir déjà deux trois îles de débloquer pour vous montrer un petit peu tout simplement ce qu'on peut faire et ce que j'ai déjà fait excusez moi ça c'est le fil de mon casque je suis en train de faire des grands gestes et fait mon casque ils volent partout donc nous sommes sur une île bac à sable qui est Isla Nublar l'île emblématique des jurassic park enfin de jurassic ward donc une île bac à sable où on peut donc faire un petit peu ce qu'on veut on n'a pas de contraintes d'argent de machin de truc et on peut régler un petit peu les paramètres comme on veut on retournera après après ce que je vais vous proposer là sur la première île qu'on avait vu sur la la première vidéo que je vous avais fait pour voir un petit peu où j'en suis et en nouveauté succulente je vous réserve donc la découverte de islam huerta donc la deuxième île que j'irai vous montrer un petit peu pareil ce que j'y ai fait voilà pour le coup ici vu qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et bien on va faire ce qu'on veut et le wolfie a envie de vous proposer un petit combat de dinosaures vous voyez j'ai fait ici une petite arène avec deux couveuses je l'ai appelé ouais challenger b et challenger a voyez et on va organiser des combats de dinosaures alors avec les dinosaures carnivores évidemment parce que sinon bon c'est pas rigolo t'as vu les dinosaures herbivores bon ils se regardent entre eux et puis voilà c'est tout ce que ça fait regardez moi c'est-il magnifique c'est magnifique ou c'est pas magnifique et doucement wolfie on va vomir allez c'est parti donc je vous ai un petit peu comme ça je vous présente aussi également les dinosaures qui sont viables au niveau des génomes et qu'on peut utiliser dans ce jeu alors j'ai pas tout j'ai pas tout mais j'en ai assez alors on va commencer par un combat de dilophosaurus contre contre je ne sais pas qu'est ce que j'ai là où contre un vélociaraptor tiens ouais on va faire dilophosaurus contre vélociaraptor alors on va déjà transférer celui-ci cadet comme c'est beau bonne tête de vainqueur il est énervé t'es perd alors normalement ça c'est les dinosaures qui aiment bien être à plusieurs quoi tu vois au niveau de l'interaction il vaut mieux qu'il soit plusieurs c'est quand même plus qualitatif sinon il s'énerve un petit peu bon moi j'ai mis des barricades plus ou moins électriques comme ça ils peuvent pas trop se barrer et on va faire rentrer notre deuxième doudou ah on le voit pas bien il est en plein bon on est assez con j'avais pas pensé à ça voilà enfin vous le verrez sur et maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il se passe est-ce qu'ils vont se capter déjà oui je pense et l'autre est là-haut alors j'ai pas réussi à mettre la vue j'arrive pas à mettre la vue vraiment zoom je sais pas comment on fait si vous savez moi j'essaie pas ils sont face à face et c'est parti bon à mon avis c'est le vélo qui va la gagner le vélo serrateur qui va la gagner le vélo bon il est bien mais il est pas vous voyez donc vous pouvez déclencher des combats on va voir le combat ah voilà donc c'est ça la vue vue libre et vue standard ok je viens de comprendre ils se mettent bien sur la tronche quand même allez les doudous on peut masquer ça d'accord excusez moi j'avais pas vu oh bah non ils ont de moi déjà marre ouais il fait style à mon avis il va leur attaquer l'autre regardez il en a marre déjà bah alors doudou ils sont blasés les dinos ils ont pas envie de se friter oh si il y a retourne lui allez allez-y faites vous plaisir là c'est quand quand j'essaye de vous mettre dans un parc et que hein j'essaye que vous soyez tranquille vous vous fritez tout ce qui bouge alors allez-y maintenant il va cracher dessus la vache voilà donc c'est le c'est du duc à gagner les heures morts bon on s'en doutait un petit peu parce que voilà quoi alors là par contre il est fatigué alors ce que je peux faire ce que je peux faire c'est le soigner non tranquillisant ah non le soigner c'est avec ouais je les ai pas bon c'est pas grave on va enlever celui là déjà regardez donc il faut un hélicoptère de transport et lui lui normalement on peut le revendre non je crois qu'on peut le revendre je crois que j'avais vu un truc dans ce genre là renommée caméra on peut pas les vendre les dix je croyais que si il est en train de le bouffer on va l'endormir vous voyez donc vous envoyez un hélico on va le mettre dans un autre ce que j'ai fait un autre un autre enclos pour pouvoir mettre les gagnants tout simplement et puis on va enchaîner avec un autre combat mes doudous vous allez voir ça va être terrible vous voyez c'est rigolo j'aime bien moi alors les hélicos par contre ils sont pas super rapides c'est pas grave blé très bien ensuite on le prend on va le mettre dans l'enclos là-haut bon il va vouloir se barrer c'est sûr mais c'est pas grave on va lui mettre à manger quand même on va en ouvrir une logiquement il arrive vous voyez donc à faire en vidéo c'est pas c'est pas c'est pas terrible parce que c'est c'est un peu lent comme jeu c'est un peu donc je me suis rasigné vous voyez où ah il est en train de l'amener d'accord ah oui c'est pas le même hélico oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà donc pendant qu'il fait ça nous on va assister à un autre combat on va faire un un ceratosaurus c'est un petit T-Rex oh 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 la vache voilà contre un euh un 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 dracorex non je voulais un autre attends du coup on va le sortir ici on s'en fout c'est que j'avais un autre vélo voilà pas un vélo pas de bicyclette un vélo scyraptor on va en avoir t'as compris on va voir s'ils vont se fêter normalement oui on va chercher la bagarre le doux on a un moment le draco il gagne le ceratosaurus c'est un vélo scyraptor cible à destination je dis rien mes doux je suis comme vous j'admire il a peur laisse moi tranquille enculé il y va quand même je sais pas s'ils vont se frêter ou quoi ah non c'est à dire qu'on peut les laisser tous les deux oh ça m'étonne ainsi pour ouais voilà il me semblait le scyraptor il aime pas les autres il vient de peinard t'as vu allez fritez vous genre ils veulent pas se friter les doudous t'as vu en fait ils s'aiment bien ouais ils se fritent pas les doudous bon alors attends on va faire rentrer un troisième invité bon c'est pas là c'est là-haut bon bah on saura que les ouais les du coup les les ceratosaurus et les vélo scyraptors ils s'entendent bien en fait va pas me péter mes machins toi allez on va faire rentrer un draco rex alors ça c'est un herbivore mais bien casse couilles pour ça je l'ai mis là parce que vengeance parce que lui il m'a bien fait chier lui c'est le genre de dinosaure il peut pas rester en place il est tout le temps en train de tout péter les varicates les enclos les machins il court partout donc par vengeance regardez comme il est beau petit draco rex moi j'aime bien alors il est barré ou l'autre ? non ça va il est toujours là là normalement il va y avoir du fritage là c'est obligé il est où le petit il est où le petit doudou ? il y a un gros doudou il est là le petit doudou il l'a capté quel gavien ? il y voit nyan 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 à moi à moi à moi à moi il va se le faire coucou hé mamazelle hop là c'est ça qui est bon oh la vache déjà arrête il a fumé en deux secondes il a fumé en deux secondes c'est qu'il ne peut pas zoomer plus c'est chiant si je peux faire ça mais c'est pas vraiment zoom oh lala comment il a fumé t'as vu bon cible en cours de récupération on a quoi d'autre ? on a un autre ceratosaurus ouais mais là il va rien se passer parce que du coup s'il s'aime bien vous voyez c'est tranquille attend à moins qu'on incube un petit un autre petit alors vous voyez donc j'ai donc ça c'est les herbivores j'ai le triceratops j'ai le machin ah si on peut mettre un tricer on va voir s'il fait le poids contre les deux doudous lui il est en défense attaque 62 40 ah tiens on va mettre un tricer voilà je vous fais la petite ellipse et puis on se reprend dès que c'est prêt mes doudous voilà mes doudous donc nos deux dinosaures sont prêts le cerato il est toujours là l'autre je ne sais pas où il est qui l'autre je lui demande je ne l'ai pas vu il est tellement petit il n'est pas bien il veut boire un coup je l'aurais mis à bouffer quand même au cas où alors on y va on va lâcher un triceratops on verra un peu ce qu'il se passe si ça se bord un triceratops je ne sais pas t'as vu j'aurais dû le mettre de l'autre côté on l'aura mieux vu Wolfie t'es encore merdé bah oui cher visiteur notre parc est heureux d'accueillir un triceratops qui ne va pas durer longtemps à mon avis il y a le gros qui arrive là-haut il l'a vu alors ce qu'il se passe j'aime bien moi on a un peu le comportement des dinosaures on va ce qu'il se passe l'autre il est tranquille il s'en bat les couilles il ne sait pas qu'il va crever on a des éviteurs t'as vu les gens ils mettent j'ai mis deux deux plateformes panoramiques on peut voir qu'il y a 179 personnes qui l'ont visité alors il est où l'autre il s'en fout du ou alors il ose pas y aller peut-être peut-être il a senti un truc qu'il allait pas oh les bruits de les bruits de paume mon frère lui il va voir ce qui se passe quand même il est curieux le doudou il s'y attend qu'est-ce que tu prends viens de m'emmerder là toi le petit il suit pas il a l'air de suivre allez il est là hé copain hé copain hé copain il me dit pas qu'on peut mettre un triceratops avec un ceratoseur et qu'il se passe rien raté connerie c'est moi pas que c'est pas vrai bah si ils sont pas les couilles alors que moi sur les autres parcs j'ai galéré tu sais à machin à pas mélanger les espèces à nian nian faut pas qu'ils se foutent sur la gueule il est beau regardez il est avec les vous voyez la robe un peu un peu grise avec des rayures il attend l'autre il se demande quand même ce qu'il se passe bonjour ouais voilà j'allais bien il a mangé le ceratot quand même ouais l'autre il marche pas droit pareil il a bugué mais ça m'étonne que le vélocien raptor il aille pour le coup il t'es pas content bah oui petit boud bonjour il fait dodo c'est la première fois que j'en vois un faire dodo comme ça t'as vu ils font dodo excellent enfin il fait dodo c'est excellent les dodo oh excusez-moi je m'en sors pas avec ma caméra ah il est pas bien je reviens pas l'autre il a le traceratose vous avez vu il a fait capituler le le ceratose c'est ouf quand même et le petit lion il va pour lui il va pas à la frite il va pas au pinage hé toi qu'est-ce t'as fait à mon pote t'enculé ouais c'est la première fois j'en vois un comme ça qui t'as vu qui qui fait une pièce quoi qui je sais pas s'il capitule ou quoi on peut peut-être le voir déshydratation ouais bon bah écoute d'accord alors attends j'ai une idée on va faire entre à l'autre peut-être s'en occuper j'aurais dû les mettre de l'autre côté définiment décidément j'avais pas pensé au contre-jour cher visiteur notre parc est heureux d'accueillir un dilophosaurus un dilophosaurus ah c'est eux deux qui s'aiment pas c'est eux deux qui s'aiment pas je vais voir si c'est bon de toute façon ça va être le après ça aurait été intéressant d'avoir un tir avec ses cuisines oh bah l'autre il capitule aussi bah genre il est excellent bah oui doudou bon bah écoutez moi je voulais voir un petit peu ce qui se passait quand on organise comme ça enfin quand on les met c'est bon c'est pas avec l'organisation de combat non plus mais j'étais curieux de savoir ce qui se passait avec telle ou telle espèce et bon je saurais maintenant qu'on peut très bien mettre un ceratosaurus et un un velociraptor dans le même enclos ça lui il se passe pas grand chose il va aller grailler je sais pas s'il l'a vu le le tressé attends gars on va créer le on va créer le le fight le gros il doit avoir fin lui bonjour il s'était pas vu en fait c'était pas calculé il est un peu petit pour toi c'est marrant ce qui il se passe pas grand chose non plus regardez comme il est bon le voie de près il faut toujours dodo les autres c'est rigolo quand même je pensais que ça irait à la fight un petit peu plus que ça moi t'as vu j'attends à voir ce qui se passe il a l'air de revenir il y a l'air de confondre il y a un green beans t'as vu c'est rigolo et donc du coup j'ai trouvé ce zoom là que je voulais en fait il suffit de cliquer dessus et d'enlever l'affichage des statistiques et on a tout qu'est-ce qu'il faut attendez qu'est-ce que j'ai à faire rentrer j'ai envie que ça fight moi bordel de merde un autre ceratosaure ouais allez on va faire rentrer tant pis il est lourd de toute façon on va pas le laisser pour rire t'as vu oh le beau attention il crie fort lui c'est stylé ils sont tous stylés de toute façon les dinos pas à chier ils sont tous beaux ah il l'a vu l'autre il est mort petit vélo alors lui il va faire quoi pareil il va se laisser il va le calmer ou ouais j'aime bien garder il cherche un peu c'est excellent c'est bien fait n'empêche je suis pas sûr que les dinosaures ils se battaient comme ça ouais pourquoi pas allez il l'a il l'a il l'a achevé il l'a fait peur il est pas mort encore si ah s'il est mort bon bah écoutez les doudous c'est ça qui est bon et le petit il est où il est haut il va y aller ou pas à la fight je suis pas sûr je suis pas sûr ah si il y va au gain non je sais pas ce qu'il fait je sais pas si ouais il évite il se dit merde je m'en prends une t'as peur de t'en prendre une titi c'est ça oula le vlo l'autre non si si le vlo il faut voir un petit peu ah il ose pas y aller il cherche il t'es nananère nananère gros balot tu m'auras pas je suis plus rapide quoi que au moment donné ça court vite ça sera toujours regarde il se barre il se barre il est en train de l'éviter il se barre ok ouais de toute façon c'était juste comme ça pour voir t'as vu et nous allons maintenant aller sur les îles précédentes je vous montre un petit peu ce que j'y ai fait voilà c'est parti Isla Monteseros à 322 kilomètres à l'os de Costa Rica aïe aïe voilà donc ça c'est la première première île où on était où on avait fait la première vidéo rappelez-vous et j'ai un petit peu moi continué mon petit bonhomme de chemin et donc vous voyez j'ai mis plein de trucs ça mais bon à faire en vidéo je vous dis c'était un petit peu relou quoi parce que je me suis dit c'est pour ça je voulais pas poster parce que à un moment donné voilà quoi t'as vu alors moi je veux une vue ouais voilà regardez donc ça c'est un Edmontosaure t'as vu il boit un petit canon à côté il y a un Tressaratops on voit mieux comme ça il est beau à une pépère là on a du je ne sais plus comment ça s'appelle du Wayangonosaure Wayang Zion à côté un petit Draco alors c'est eux qui m'ont cassé les bonbons eux les Dracos ils sont chiant il faut qu'ils soient trois en fait tout seul ils font le bordel à deux ils font le bordel à deux et quand ils sont trois ça va y scan c'est bon à savoir ça c'est mon petit Tressaratops bon c'est le même que tout à l'heure vous voyez mais c'est vachement bien fait rien que pour ça moi je pourrais passer des heures comme ça comme sur The Hunter à regarder à me promener à regarder un peu les dino comment ils ça c'est un petit un petit Stratomino j'arrive pas à le lire mais on non c'est pas lui que je veux c'est lui non c'est pas lui non plus ça c'est le Draco voilà il y a des lui je l'ai fait un Simpson il est tout jaune t'as vu t'as vu ils sont délirants c'est comme des autruches mais en dinosaure quoi encore partout ils sont terribles donc là j'ai fait un petit vous avez vu un petit enclos à l'arbivore qu'est-ce que j'ai de beau aussi là de bon à vous montrer non c'est tout je crois le Wayan on l'a vu pleinement on l'a vu non c'est tout j'avais pas fait le dernier alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre mes petits dudous donc ça c'est tous les bâtiments machin truc t'as vu là j'ai mis voilà donc du Draco du Ceratosaurus pardon donc là il a été un petit peu amélioré je lui ai mis une belle robe t'as vu comme ça un peu stié avec des rayures enfin des rayures des taches c'est plus des taches que des rayures voilà donc là ils sont que deux ah non ils sont trois d'accord donc voilà donc ça c'est les Ceratops que j'ai donc sur la première île pour l'instant j'ai mis que ça sachant que j'ai d'autres d'autres espèces j'ai donc le Wayan on l'a vu j'ai le Cori le Coritoosaurus j'ai le Shunkingosaurus et l'Ankylosaurus que j'ai encore pas pu mettre dans cette dans cette île mais je crois que j'en ai mis dans l'autre voilà mes doutes vous voyez donc ça valait pas le coup de vous montrer je préfère vous montrer une fois que c'est fini vous voyez comme ça vous voyez un peu ce que ça donne vous voyez vous allez voir la deuxième île est encore plus stylé on va y aller tout de suite on va y aller tout de suite ça sera fait donc c'est Isla Muerto une île qui est un petit peu plus casse-couilles à gérer voilà Isla Muerto 25 km c'est des la Monteseros donc ouais parce que le climat est pas jouace ici regardez comme c'est beau ce qu'il a fait le Wolfie c'est stylé ou c'est pas stylé voilà donc au départ vous arrivez sur cette île en fait elle est toute défoncée et j'ai un bon bénéfice par minute là 416 000 et en fait il y a tout à refaire ici parce que tout est défoncé en fait et vous devez comme ça vous amuser à tout réparer machin et puis à gérer votre parcours donc là j'ai mis quoi mes petits doudous qu'est-ce que j'ai mis ici c'est le Draco voilà donc les Draco il faut qu'ils soient 3 vous voyez là ils sont bien au niveau niveau interaction au niveau confort ils sont à 100% parce que tout seul il fait le bordel et c'est pas très 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 qualitatif là nous avons un Wayan on les a déjà vus qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui ça vous voulez attend là j'ai un ah là j'ai un chuchu ça les chuchus ils sont stylés regardez avec des piques comme ça t'as vu ils sont tranquilles ça vous voyez ils sont peinards t'as vu et j'ai notre doudou qui est là regardez comme il est beau donc c'est un diplodocus oh il est pas bien ah si pardon j'ai pas vu un beau diplo par contre si tu pouvais sortir que les gens te voient t'as vu que les doudouis te voient non t'as pas envie allez allez sors de là bordel bon à la rigueur on ira le revoir tout à l'heure ah attendez il faut que je remplisse la mangeoum et j'ai un truc électrique qui est pété je sais pas où c'est quoi qui est pété au niveau électricité les doudous c'est la galère il y avait dû avoir une tempête que j'ai pas géré enfin que j'ai géré mais que j'ai dû oublier de comment dire de réparer un truc attendez parce qu'il me dit électricité ah oui voilà c'est là haut attendez on va envoyer une deuxième équipe réparer ça je regarde mes doudous si j'ai autre chose cette île est fraîchement fraîchement faite on ira voir après mais normalement on est pas mal j'ai envie de te dire alors attends parce que j'ai un grand malade qu'est-ce qu'il a lui on va prendre la troisième équipe pour lui parce que comme ça ils iront plus vite et on va le soigner notre ami c'est le wayne qui est un peu malade bon c'est pas bien grave alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer j'ai du stry-true j'ai du tressé de l'Edmontosaure ça on l'a vu du tressé du voyen on l'a vu et donc après ce qui nous intéresse donc ça se trouve là-haut donc j'ai du vélo ah non c'est tout j'ai du vélo et du duo forus machin c'est tout voyez c'est les mêmes que tout à l'heure et pire et mince je les ai mis dans des enclos pareil ensemble machin parce qu'ils font un bordel parce que je ne savais pas avant que que qu'on pouvait mettre comme ça des dinos ensemble enfin les carnivores voyez ce qui s'est passé tout à l'heure je pensais qu'ils allaient se traiter mais pas du tout en fait bon ils vont réparer là où ils vont pas réparer du tout là là on a encore des serreurs tosaurus ils sont deux attendez parce que je regarde mais ça pas l'air d'avancer beaucoup là à lui il est malade aussi merde en bas de vidéo tout le monde est malade à c'est fou il faudra je remette je mettais je remettrais peut-être un un centre machin ici parce que à chaque fois tu as vu il faut qu'ils fassent le tour à tout le bordel c'est un peu le bordel ils viennent de loin je veux dire ils sont là-haut ils sont postés là-haut ils sont postés où ils sont postés là donc le temps qu'ils aillent là haut au machin des fois c'est un peu long c'est pas non plus la folie mais c'est un peu long c'est bon ils l'ont soigné là pas du tout bon ça pour l'air enfin bref voilà mes doudous pour ce qui est du petit peu du attendez j'essaye de regarder voir un peu ce qui se passe vous voyez c'est pour ça encore une fois je confirme que faire des vidéos là dessus c'est un peu c'est un peu chiant il aura fait que que je fasse des élites partout le temps que ceci le temps que cela se fasse machin mais bon c'est pour c'est pour l'intérêt c'est un peu chiant quoi tout il va les soigner c'est bon il est soigné mon doudou pas ouais c'est bon il a l'air d'être soigné allez va aller voir l'autre là-haut allez vas-y je suis là parce que des fois ils peuvent pas passer en fait ce des fois j'oublie comme un con de mettre mais moi j'avais déjà envoyé une équipe ici moi je sais pas pourquoi elle a pas pu y aller et on va le regarder donc là ils envoient des flèches hypodermiques tout simplement vous voyez plus à la gesbonde plus voilà lui les soigner et c'est ça qu'est mon épidémie contrôlée voilà donc voilà pour ce qui était un petit peu de des nouveautés sur sur le parc enfin sur les deux îles que je voulais vous montrer un petit peu et voir un petit peu l'avancement de de la chose oui là j'ai mis un petit hôtel tout ça pour les visiteurs le petit donc ça c'est le lieu d'arrivée j'ai mis un station de monorail tu as vu qu'il fait tout le tour du parc comme ce machin et les gens peuvent voir et tout c'est excellent tu as vu et donc après je dirais à m'attaquer donc aux autres îles évidemment et puis essayer d'avoir des dinosaures un peu un peu sympathique comme le t-rex soit dit des brachiosaures des machins les trucs de fou quoi à vous montrer tu as vu voilà mes doudous je vous laisse là dessus merci d'avoir regardé cette petite vidéo et puis puis on se retrouve à l'occasion sur sur jura ses cours d'évolution voilà allez à plus mes doudous et